Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous présente un groupe et une personne à l'écart du groupe. Bon, là on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de quitter un groupe, de s'éloigner d'un groupe. Hop, on verra bien. Allons-y avec une carte, bon attendez, terrain de jeu, on s'amuse bien, un père. Allons-y, allons-y avec ces cartes, on verra bien. On pourrait me présenter ici le père, le père, les enfants, on va au parc avec les enfants, le père va au parc avec les enfants. Donc ici, on me présente une personne qui ne sait pas si elle doit quitter, s'éloigner d'un groupe. Et ici, on me présente le père, l'énergie d'un masculin et ses enfants. Il va au parc avec ses enfants. Oui, c'est ça là qu'on me dit. Ok, allons-y, continuons, on verra bien. Donc là ici, on a honte. On ne sait pas si on doit quitter un groupe. Pour le groupe, vous devez voir là, quel est ce groupe, ce clan, famille de sang ou non, il y a un groupe. Là, on a honte. Bon, pour ce qui est de l'enfant, le père et l'enfant et le parc. Le père et l'enfant et le parc. Terrain de jeu, terrain de jeu. On s'est bien amusé. Terrain de jeu. Continuons. Experts. Experts et les enfants. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui est très habile, qui a beaucoup de compétences avec les enfants. Experts. Experts. Comment on pourrait me présenter une personne? L'expert, c'est la carte du diplômé. Une personne qui a bien réussi, qui s'est accomplie et qui a des enfants. C'est une possibilité. Rappelez-vous, il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Là, on me présente le père. Que voulez-vous me dire? Se perd. Menacé. Se perd, se sent menacé. Allons-y avec la carte aimé. Aimer. C'est clair, hein? On aime quelqu'un. Ici, là, c'est clair et net qu'on aime quelqu'un. On est attiré par une personne. On l'aime. On est avec. On veut soutenir cette personne. On l'aime. Ça me semble véritable. Ça me semble être un amour vrai, là, sincère, quand je ressens les deux cartes. Aimer. C'est toi que j'aime. Je t'aime. Je veux te soutenir. Je veux être avec toi. Il y a vraiment de l'amour ici, là. Ça me paraît réellement sincère. C'est bon à voir. Bon, continuons. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait honte. Qui pense à, on dirait, s'éloigner d'un clan, d'un groupe. Un père s'est senti menacé. On se sent menacé. Ex-père et les enfants. Continuons. Bon, pour ici, menacé et le père. Vous voulez me dire quoi? Bon, on nous présente une relation à un sens. Relation à un sens. En même temps, donnez-moi une minute. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un bon ego, parce que c'est quand même le miroir doré. Qui peut me présenter la relation à un sens. Le mi-myself-en-i. On peut être dans une relation avec une personne qui a un bon ego. Bon, ce père se sent menacé. Bon ego. Il y a quand même beaucoup de... Ici, c'est la carte de l'abondance. Il y a de l'argent, là. C'est l'abondance. On est dans une relation avec une personne qui a un bon ego. C'est la carte qui me parle de narcissisme. Un père se sent menacé. Et on me présente l'abondance. Donc, il se sent menacé sur le plan financier. Attendez. Je vais demander une autre carte. Il est en relation avec une personne. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente le côté matérialiste. Le côté matérialiste. Argent. Peut-être qu'on est en relation avec une personne qui a pour valeur première l'abondance, l'argent. À vous de voir ce que ça vous dit. Être en relation avec une personne narcissique. relation a un sens. Et le père se sent menacé. Est-ce que c'est le portefeuille qui est menacé? Et ici, on me présente une carte. Ce n'est pas du tout la même énergie, là. Ici, ça doit être une autre relation. Ce n'est pas du tout la même énergie. Ici, c'est l'amour réciproque. Ici, on nous parle d'un amour non réciproque. Un père se sent menacé. Il est dans une relation où l'amour est non réciproque. Mais il y a de l'argent. L'abondance est là. Mais l'amour est non réciproque. On se sent menacé par l'autre. Donc là, je ne sais pas s'il y a un jeu d'égo. Un jeu de pouvoir supérieur et inférieur. Il y a quelqu'un ici, là, qui nous fait peur. Bon, continuons. En lien encore avec ce père. Ce n'est pas du tout la même énergie, là, qu'ici, le rappelez-vous. Ici, l'amour est non réciproque. Il y a un partenariat. Partenariat, mais je pense que c'est un partenariat pour le plan financier. Argent. Ça va bien sur le plan argent. Mais on nous parle d'une relation à un sens avec cette carte du miroir doré. On est ensemble pour l'argent. C'est ça qu'on veut nous dire, finalement. Et le père se sent menacé. Bon, il réfléchit. Il est dans ses pensées. Il a la tête ailleurs. La tête ou le cœur ailleurs. Cupidon est tout près. Non, non, il pense à quelqu'un d'autre. Il aime quelqu'un d'autre. Il aime quelqu'un d'autre. Experts et les enfants. Vous voulez me dire quoi? Bon, l'espoir. Source d'eau. Rêve. Rêve. Imagination. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Enfant. Cœur d'enfant. Il y a une sensibilité émotionnelle ici. Experts. Les enfants. Sensibilité émotionnelle. Il y a beaucoup de créativité ici. On crée ses jeunes. Cœurs jeunes. Il y a vraiment ici, on présente quelqu'un de très habile avec les enfants. Une personne qui a un cœur d'enfant. Qui nous fait rêver. Qui nous donne espoir. Il y a beaucoup de sensibilité. Les émotions. On touche. On touche aux émotions. Il y a une belle sensibilité ici. Il y a vraiment quelqu'un qui a le... Qui sait comment s'y prendre avec les enfants. Oui. Belle sensibilité. Oui. Donnez-moi une minute. C'est quelqu'un qui aime créer. Qui aime jouer avec les enfants. Ça connecte. C'est vraiment un cœur d'enfant. C'est vraiment... Il y a quelqu'un qui réussit avec les enfants. Il a beaucoup de compétences. C'est son travail. Donc, on présente quelqu'un qui... Oui, c'est son travail. Il y a une personne qui travaille avec les enfants ici. Qui est très, très habile. Très compétente. Elle se présente. La guidance. Elle se présente. Et pour ce qu'il y a ici de la carte honte. Il y a une personne qui... Qui a honte. Qui a honte. Qui veut quoi sortir d'un clan, d'un groupe. Vous voulez me dire quoi? Le serpent. Ouh! Le serpent. Il y a un bouleversement ici. On est déstabilisé. Notre sécurité, notre stabilité est déstabilisée. Oui, ça brasse ici. Un jeu. Un jeu. La fin d'un jeu. Donc, il y a quelqu'un en cette zone qui est sous le choc bouleversé. Avec le serpent, il y a eu manipulation, ruse, mensonge. Un jeu ici. Un jeu. On a joué à un jeu et on a honte de nos comportements. Et là, on nous parle de la fin. Il y a quelqu'un qui est ébranlé, déstabilisé. Et on va mettre un fin. On va mettre fin à un jeu. Un jeu de ruse, de manipulation. Donc, ici, ça brasse avec l'éclair. Il y a un effondrement. C'est la fin d'un jeu. Des énergies de destruction. Et quelqu'un a honte. Et ici, écoutez, donc, là, on a vu ici, là, il y a un effondrement, un bouleversement. Ça s'écroule. Ce qu'on a construit s'écroule, s'effondre. Du à la carte du serpent. C'est la fin du jeu du serpent. Et quelqu'un a honte. Ici, j'ai vraiment l'impression que quelqu'un va se retirer d'un clan, d'un groupe. C'est fini, là. C'est la fin d'un jeu. Ça va s'arrêter. Avec l'éclair, là, ça ne peut pas faire autrement. Et ça va se faire vite. Donc, ici, c'est une zone, on est ébranlés. Ici, c'est la carte, deux cartes qui me parlent d'amour. Ça me paraît être un amour véritable. Engagement. Un engagement est la carte de la confiance. Oui. Donc, ici, on me présente deux personnes qui se soutiennent. C'est vraiment de l'amour. C'est de l'amour. Écoutez, ce n'est pas autre chose. Il y a un engagement. On s'engage envers soi, envers l'autre. Je peux te faire confiance. Tu me fais confiance. C'est ça, ici. Deux personnes qui s'aiment véritablement. Ces personnes se présentent dans la guidance. Un amour vrai, sincère. C'est ce que je ressentais. On peut faire confiance à l'autre. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Ici, il y a un masculin qui se sent menacé. On dirait, on est dans une relation, une relation de couple, mais en fait, on nous parle d'amour à un sens. Amour non réciproque. Menacé, menacé. Il se sent menacé dans sa relation. C'est un partenariat, un couple, mais on est ensemble plutôt pour l'argent, pour la sécurité financière. Et ce masculin, lui, réfléchit à quelqu'un d'autre. Il y a Cupidon en arrière scène. Donnez-moi une minute. Il a la tête ailleurs, le cœur ailleurs. Il pense à quelqu'un d'autre. Eh oui, mon Dieu, écoutez. Il va communiquer avec cette personne à laquelle il pense. À deux reprises, il pense, il pense, il pense. Il va envoyer un message, il va entrer en communication. Il y a une invitation aussi à se rencontrer. Une invitation, une lettre. Il va entrer en communication. Ce masculin pense à quelqu'un d'autre. Il est dans une relation à un sens. Je ne ressens pas l'amour. C'est l'amour non réciproque. Relation à un sens. Il n'est pas bien dans sa relation. C'est un père. Il pense à quelqu'un d'autre. Et il va envoyer un message. Il va entrer en communication. C'est à ça qu'il pense. Il veut communiquer. Il pense à ça. D'après moi, ça s'en vient. Une lettre qui transforme. Un message qui transforme. Une communication. Il est amoureux de quelqu'un d'autre. La lettre. Il pense à quelqu'un d'autre. C'est ça, là. C'est ce que je vois. À deux reprises, l'homme dans ses pensées. Il pense, il pense, il pense, il pense. Il pense, il pense à quelqu'un d'autre. En même temps, on dirait, on dirait que je... Écoutez, d'après moi, il pourrait même ressentir une certaine compétition. Une compétition. Il pense à quelqu'un. Il éprouve des sentiments pour quelqu'un. Il veut communiquer avec cette personne. On dirait qu'il se sent menacé. On dirait qu'il y a une compétition dans l'air. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il est attiré par quelqu'un. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont attirés par une même personne. Étant donné, je vois des hommes, hommes, hommes. On dirait qu'il n'y en a plus d'un. En tout cas, sinon, si... Si on ne me présente pas deux hommes, on me présente deux cartes. Deux hommes dans leurs pensées. Si ce ne sont pas des hommes différents, en tout cas, je peux vous dire qu'ils pensent beaucoup. Ils pensent pour deux. Ils pensent pour deux. C'est peut-être ça aussi. Ils pensent pour deux. Mais en même temps, on dirait qu'il n'y a plus d'un homme. Travail, travail, travail. Il attend, il attend. Il est dans l'attente. Il est à son travail, il attend. On dirait qu'il attend un message. Ou il attend, il est à son travail. Ou son espace de travail, son bureau. Et on dirait qu'il envoie un message. Ou il veut communiquer. On dirait qu'il hésite. Il attend, il veut communiquer avec quelqu'un. Peut-être de son espace de travail. Une invitation aussi. Un message, une lettre. Je vais demander une carte. Une carte rose. Il est à son ordi. Son travail, son espace de travail, bureau. Le mariage. L'union, l'engagement. Il est engagé. Il est possiblement marié. Mais là, j'ai l'impression qu'il est dans son bureau. Il attend. Je ne sais pas pourquoi j'ai la vision de quelqu'un qui est engagé. Et qui s'en va dans son espace de travail. Et qui communique. Il est dans une relation à un sens. Il s'intéresse à quelqu'un. Il communique avec cette personne de son espace de travail. C'est quelqu'un qui est engagé dans une relation à un sens. Et qui a l'oeil sur quelqu'un d'autre. Il voudrait s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc, il va avoir des décisions à prendre. Il attend avant de... Soit qu'il attend un message. Soit qu'il attend avant d'envoyer un message. On dirait qu'il se cache dans son bureau. Où il est dans son espace de travail. À son bureau. À son travail. Lui, on dirait qu'il veut... Opérer une transformation. On dirait qu'il est dans l'entre-deux, celui-là. On dirait qu'il veut tester le terrain. Tester le terrain d'une autre personne. Allez voir ce que dit l'autre personne. Il a le cœur ailleurs. Il est dans une relation qui ne lui plaît plus. Il n'est plus bien. Il est engagé. On dirait qu'il veut s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui va recevoir un message. De cet homme. Ça me dit ça, là. Ah, il est chez lui. Il est chez lui. Domicile. Probablement le bureau. Bureau à son domicile. Son espace de travail. C'est l'énergie qu'on me présente ici. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Peut-être que oui. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte. C'est celle-ci. Regardez le bureau. L'espace de travail. On dirait qu'il a peur. Il se surveille. Il ne veut pas de conflits. Il a peur des conflits. Il se surveille. On dirait qu'il est dans l'entre-deux, celui-là. Je vais demander une carte. Un message pour lui. Je ne sais pas s'il est en congé aujourd'hui, mais le bureau, le travail, ça revient. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Il arrive à la fin d'un cycle. Ça semble concerner sa relation de couple. Il y a une froideur qui s'est installée entre deux personnes. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cupidon est tout prêt. Allons-y. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. J'ai l'impression que cet homme arrive à la fin d'un cycle. Fin de relation. Fin de... Il s'en va vers un changement. Il se prépare pour la nouveauté. Il veut créer de nouveaux souvenirs. Des souvenirs heureux. Il n'est pas heureux dans sa relation. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi, qui devrait recevoir un message. Des communications. On dirait qu'il attendait avant d'envoyer son message. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Bien, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air. Toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.